Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus Loins Dents. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de... Blade, le chasseur de vampires, méga badass. En 1971, l'organisme d'autocensure, le Comic Code, va relâcher un petit peu la pression qu'ils exercent sur les éditeurs de comics et notamment sur les thématiques horrifiques et de vampires. Marvel, qui avait déjà tenté de contourner cette problématique avec la création du personnage de Morbius, le vampire vivant, quelques années auparavant, va décider de s'engouffrer dans cette brèche en lançant une série régulière autour d'un personnage de vampire extrêmement connu, Dracula, qui vient justement de tomber dans le domaine public. C'est donc dans le numéro 10 de Tomb of Dracula que Blade va faire sa première apparition. C'est un chasseur de vampires solitaire qui va venir assister les héros pour traquer Dracula. Dès le début, Wolfman et Colin se sont mis d'accord, ça sera un afro-américain. Ils ont tous les deux mis au point le design du personnage, alors son look avec la bandoulière et les pieds en bois, ça c'est une idée de Wolfman. Concrètement, c'est un peu vieilli, ça pique les yeux aujourd'hui. Blade, qui est un personnage secondaire à la base, va très vite gagner en importance et Marvel va très vite le comprendre. Dans la série Tomb of Dracula, il va apparaître 26 fois. Il apparaîtra même dans le dernier numéro, le numéro 70, qui marquera, attention spoiler, la mort de Dracula. En parallèle, la première vraie aventure de Blade en solo, ce sera dans le Adventure into Fear numéro 24 de 74, où Blade affronte Morbius le vampire vivant. Deux mois plus tard, Blade va avoir droit à son origin story dans les numéros 8 et 9 du magazine Vampire Tales, publié chez Curtis Magazine, une filiale de Marvel, consacré exclusivement à des récits pulp pour adultes et publié en noir et blanc. C'est une origin story qui sera divisée en trois chapitres, les deux premiers donc chez Vampire Tales, et le troisième chapitre sera publié dans le Marvel Preview numéro 3. Blade, de son vrai nom, Eric Brooks, est né le 24 octobre 1929, le jour exact du crash boursier de Wall Street. Il est né à Soho, dans la banlieue de Londres, dans un bordel. Sa mère était une prostituée. Il y a eu des complications, donc du coup, ses collègues ont appelé un médecin, sauf qu'il s'avérait que ce médecin, c'était un vampire, c'était Deacon Frost. Ce vampire en a profité pour bouffer sa mère pendant l'accouchement. Ça a eu pour effet de faire de l'enfant un hybride. Il a récupéré certaines habiletés du vampire, tout en restant quasiment humain. Eric va grandir dans la maison close, et un soir, alors qu'il a 9 ans et qu'il rentre de l'école, il va voir un homme se faire attaquer par 3 vampires. Ce mec, c'est un chasseur de vampires légendaire, et il va prendre Eric sous son aile, ça va devenir son mentor. Le fait d'utiliser des armes blanches, ça va vite lui valoir le surnom de Blade dans le milieu, que ça soit le milieu des autres chasseurs de vampires, où il commence à se faire un nom, et aussi le milieu des vampires qui commencent à le remonter. Quelques temps plus tard, il fera une nouvelle apparition dans le Marvel Preview numéro 8, et ça donnera l'occasion à ses deux créateurs de revenir, donc Wolfman et Colin, pour offrir une nouvelle petite aventure à leur personnage. À partir de là, ça va un peu être la traversée du désert pour le personnage de Blade, qui va vite devenir un personnage secondaire, qu'on ressortira du placard dès qu'il s'agit de combattre les vampires, mais c'est vraiment très ponctuel. Il faudra attendre le début des années 90 pour que Blade retrouve sa miniserie, Tomb of Dracula, publié sous le label Epic, qui est en fait le label adulte un peu indé de chez Marvel, l'équivalent un petit peu de DC Vertigo. Ça permet aux créateurs d'avoir une totale liberté de ton, et de ne pas avoir à se censurer pour satisfaire leur directeur Marvel. En août 92, dans le Ghost Rider numéro 28, on assiste enfin à la renaissance du personnage de Blade, son retour sur le devant de la scène Marvel, avec le début de l'event Rise of the Midnight Suns. Sous l'impulsion du Dr. Strange, les chasseurs de vampires et les héros surnaturels d'un univers Marvel vont s'allier pour pouvoir lutter contre des forces obscures. Ça va d'abord former les Night Stalkers, et ça va devenir un groupe beaucoup plus gros, qui va s'appeler les Midnight Suns. Ça va donner lieu à la publication d'une nouvelle série, Night Stalker, consacrée aux chasseurs de vampires. Et au milieu de la publication de cette série, on va avoir droit à un méga crossover paranormal chez Marvel. Ils vont décider de créer un nouveau label, Midnight Suns. Blade va pouvoir faire des apparitions dans tout un tas de séries différentes, Ghost Rider, Dr. Strange ou encore Morbius. En parallèle de cet évent, Marvel va décider de publier une nouvelle série, Midnight Suns Unlimited. Ils se sont rendus compte que le public avait prouvé un grand intérêt à revoir des personnages oubliés et méconnus. Ils vont décider de ressortir d'autres personnages du placard qu'ils avaient un peu cachés depuis quelques années. Chaque numéro de cette série sera consacré à un de ces personnages. Pour faire suite directe à la série Night Stalkers, on a en 1994 la série Blade The Vampire Hunter. Blade Solo, apparemment tous ses potes se sont fait tuer, qui repart à la chasse au Dracula. Première série Blade Solo depuis un petit moment. Il faudra attendre 1997 avec le recueil Marvel Shadows and Light. Marvel expérimente entièrement noir et blanc avec quatre histoires courtes, centrées sur quatre personnages différents. Une de ces histoires met en scène Blade, face à face avec Dracula, histoire de changer. En 1998, on a un vrai gros morceau dans la mythologie Blade avec le one-shot Crescent City Blues, écrit par Christopher Golden, qui est un romancier, donc ça change pas mal en termes d'écriture, et c'est toujours dessiné par l'auteur originel de Blade, Gene Collan. C'est la confrontation entre Blade et Deacon Frost, le tueur de sa mère. Et puis en août 1998 sort le film Blade, succès phénoménal complètement inattendu, puisque le genre super-héroïque au cinéma a pris très très cher sur les années précédentes, que ce soit Batman et Robin, Spawn ou encore Steel. Peu de temps après le film, Marvel va décider de sortir une nouvelle série Blade, sous la bannière Strange Tales, qui a pour but de regrouper les monstres de l'univers Marvel. C'est une série qui est censée durer sur plusieurs numéros, et puis ils vont écourter ça à 6, parce que les vents ne sont pas forcément au rendez-vous. En parallèle, Marvel va faire banqueroute, du coup, ils vont arrêter la série au troisième numéro, et on n'aura jamais la fin. Le succès inattendu du film va leur permettre de faire rentrer un peu de cash, et du coup, ils se sont dit, tant qu'à faire du cash sur ce film, on va essayer de surfer avec des comics sur le perso de Blade. Ils vont donc lancer une série Blade, le problème, c'est que là encore, c'est une série qui ne va durer que 6 numéros, parce que ça ne va pas se vendre. Il faudra attendre 2002, pour avoir une vraie nouvelle série vraiment cool. On est dans le label max, donc du coup, un max de 100. C'est simple, on dirait du DC Vertigo, jusque dans les couvertures, parce que c'est des couvertures de Team Fucking Bradstreet. Fin 2004, sort une mini-série en 4 numéros, qui s'appelle De Nouveau Tombe of Dracula. Cette fois, Marvel a appris de ses erreurs, qui renoue avec la tradition d'origine, où on a Blade qui fait équipe avec une équipe de chasseurs de vampires, pour traquer Dracula. En 2006-2007, on a le droit à la série Blade, une série qui durera 12 numéros, et qui adapte la dernière série Blade en solo. Et à partir de là, le perso va apparaître un petit peu partout. Dès qu'en fait, on va avoir affaire à Dracula ou à des vampires, ça va très vite devenir un petit peu bordélique, notamment à cause de la continuité Marvel, qui est un petit peu merdique dès que ça concerne Dracula. La première faculté de Blade, elle est due à sa naissance. Il a une immunité naturelle contre les morsures de vampires, il ne peut pas se faire vampiriser de façon normale. Il a une durée de vie complètement rallongée par rapport à un humain classique. Et donc, du coup, comme il a été entraîné dès son plus jeune âge, par un chasseur de vampires expérimenté, il connaît tout sur les traditions, les pouvoirs des vampires, les faiblesses. Il manie le katana, il manie plein de trucs. Son arme de prédilection, du coup, justement, c'est ça, c'est le sabre, c'est sa signature. Par contre, qu'on soit bien clair, ça, c'est un humain tout à fait normal. Il n'a pas non plus une super force. Il a acquis ce level de maîtrise, parce que c'est quasiment un fanatique de la chasse aux vampires. Suite au succès du film, le personnage du comics a été réadapté, pour coller à la version cinéma. Une histoire dans Peter Parker, Spider-Man numéro 8, explique comment Blade acquiert ses pouvoirs de Dewalker. C'est tout simplement Morbius qui le mord et qui lui transmet une partie de ses pouvoirs. Super fort, super vitesse, super oui, super badass. On est passé d'un assassin psychotique et un peu fanatique à un mec un peu plus cool, un peu plus posé, qui doit s'injecter régulièrement du sérum pour pouvoir lutter contre sa soif de sang. C'est devenu un addict, tout simplement. On ne sait pas, en fait, quels sont les tendues de ses pouvoirs, puisqu'il ne souhaite pas les utiliser afin de rester le plus humain possible. Le point le plus évident de cette analyse, évidemment, c'est que Blade, c'est un personnage afro-américain. Il est créé dans les années 70, donc il y a ce côté Black Power, même si, quand ils le sortent, Marvel ont déjà créé en 66 Black Panther et en 72 Luke Cage. Blade, à côté de ces deux-là, c'est quand même un personnage qui est beaucoup moins revendicatif. Après, on ne va pas trop rentrer dans le détail là-dessus, puisque ce n'est pas forcément notre spécialité, il y en a d'autres qui ont dû le faire mieux. On a affaire à un personnage qui puise son origine vraiment dans le récit Pulp, que ce soit ses publications dans des magazines en noir et blanc, ses publiés chez Epic, sous le label Max, on n'est pas sous les publications classiques Marvel. On a déjà surtout parlé sur notre plus loindant Ghost Rider, je vous invite à aller le voir, ça nous permet de gagner un peu de temps dans cette vidéo. Forcément, on est obligé d'en parler, le film. Ce film a littéralement sauvé Marvel, parce que ça a prouvé à Marvel Comics que c'était possible de faire un bon film de super-héros, alors qu'ils n'avaient même pas investi de thunes dedans, en fait. Des gens qui sont arrivés, qui ont fait leur truc dans leur coin, c'est sorti avec le logo Marvel, et ils se sont rendus compte que c'était un succès et que ça marchait. Finalement, c'était peut-être une idée de faire des films en laissant carte blanche à des réalisateurs, et peu de temps après, on a vu Spider-Man, on a vu les X-Men, et puis c'était parti. On a sauvé Marvel, et rien que pour ça, le film... Le premier conseil de lecture, ça va être l'anthologie Blade The Vampire Slayer Black & White, qui va reprendre les origines du personnage, donc paru au début des années 70, avec les deux one-shots en noir et blanc paru ensuite. L'origine, les histoires de fond, le fond, la forme, que du bon. Du coup, moi, mon conseil de lecture principale, ça va être la mini-série Blade Max, qui est vraiment trop trop bien. Puis aussi la série Blade de 2006, qui avait duré 12 numéros, vraiment pas mal, très fun à lire et super agréable. Et puis les traditionnels conseils de regardage, le premier film Blade de 1998, pour tout ce qu'il a apporté aux personnages à Marvel et même au cinéma. Du coup, pendant que vous y êtes, regardez aussi le deuxième, Guillermo del Toro, qui est bien différent, mais très réussi. Vous pouvez aussi regarder le troisième, qui est Comment rater son film. Voilà, vous comprendrez pourquoi on n'en a pas parlé dans la vidéo. Et il y a Marvel Animé aussi, qui est pas mal. Il est maintenant temps de voter pour le prochain personnage à approfondir, pour le prochain épisode de Plus Loindant. On se retrouve en description, vous cliquez sur le lien, et vous votez parmi les trois personnages qu'on vous propose. Pour ma part, je vais vous proposer de parler du porte-étendard, un petit peu de chez Vertigo, tout simplement. Sandman par Neil Gaiman. Moi, ça sera aussi du Vertigo, parce que Vertigo, c'est rigolo. Ça sera Doom Patrol. Vu que je ressors de Titans, j'avais envie de proposer Nightwing, mais non, je vais proposer Superboy, parce que... Le plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Comme toujours, on se retrouve en commentaire pour en discuter. N'hésitez pas d'ailleurs à nous proposer des personnages que vous aimeriez voir apparaître dans les plus loindans. Vous partagez, vous vous abonnez, vous likez, vous dislikez. On s'en fout. A bientôt sur la page. Ciao. En fait, à la réflexion, ce film, il y en a quand même vachement plus à porter au cinéma que Black Panther, parce qu'on nous bassine quand même avec Black Panther, nominé aux Oscars, Golden Globe et tout ça. 20 ans avant, il y avait déjà un héros noir à l'écran, de chez Marvel en plus, et qui a quand même sauvé la baraque, quoi. Donc c'est quand même pas les gens. Carrément tasons.